Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 2 octobre 2023, 9h45, Hors du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, pardon, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié, on vit une période très instable et qui va continuer à s'amplifier à tous les niveaux, j'en ai parlé pendant des années, on s'est parlé de ça politiquement, astrologiquement, cosmiquement, politiquement, socialement, climatiquement, environnementalement, on peut dire une chose, wow, on est dans un tourbillon qui n'a pas fini de tourbillonner et ce n'est que le début, on a vu dans les dernières semaines tout ce qui a pu se produire au niveau de cataclysme, ça nous donne une idée parce que tout va s'amplifier, on n'a qu'à penser au tremblement de terre au Maroc, on n'a qu'à penser aux inondations en Libye qui ont fait, quand le barrage est brisé, 10-15 000 morts en l'espace de quelques heures, on n'a qu'à penser à toutes les autres inondations en ce moment qui ont lieu partout, on n'a qu'à penser au feu de la Hina à Maui, au Hawaii, on n'a qu'à penser à toute la sécheresse dans une certaine partie du monde, à toute la pluie qui tombe dans une autre partie du monde, à une partie où il fait très froid, maintenant ici on a des belles périodes, il faut en profiter, mais la déstabilisation du climat ce n'est que le début, on entre dans une phase où on va entrer dans une espèce d'alignement planétaire très étrange dans cette semaine et la semaine prochaine où on va être comme derrière le soleil et d'autres ans, c'est assez compliqué, j'ai vu quelque chose d'intéressant, je ne pourrais pas exactement maintenant vous l'expliquer précisément, mais ça va avoir un impact sur le, comment on appelle, la magnétosphère de la Terre, le champ magnétique de la Terre, ça va ouvrir des fenêtres énormes pour beaucoup d'activités sismiques, beaucoup d'activités volcaniques et on parle de plus en plus, de plus en plus de gens parlent de 2025 comme un événement majeur qui nous attend et ça s'est déjà vu dans le passé il y a 10 ou 12 000 ans avec ce qu'on appelle peut-être le grand Dryas, le jeune Dryas ou une météorite ou une autre théorie qui semble de plus en plus crédible, c'est celle d'un changement de pôle instantané, donc chers amis, on n'a pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge, tu as juste allé voir ce qui se passe dans les dernières semaines, c'est complètement, complètement faux aux Philippines, on a des, imagine-toi, tempête tropicale Philippe qui menace les îles sous le ventre de fortes pluies, d'inondations, le volcan Campy-Fierry-Flégris subit d'énormes essaims de secours sismiques, mais on dit qu'il n'y a pas d'alarme maintenant immédiate, on a eu des graves, graves et ça continue, inondations en Grèce, deuxième vague maintenant d'inondations en Grèce avec la tempête Elias, des inondations catastrophiques provoquent des évacuations et des fermetures de routes dans le Cap occidental en Afrique du Sud, augmentation de l'activité volcanique observée sur le volcan Vili-Rica au Chili, des inondations catastrophiques en Chine, tornade destructrice aussi qui a frappé la Chine, qui a détruit 1 600 maisons, au Guatemala, la rivière El Naranjo éclate, détruisant des maisons et provoquant des inondations, des inondations partout, partout, la Grèce centrale qui a subi d'autres inondations avec des pluies diluviennes, des aurores rouges observées aussi loin que dans le sud de la France avec tempête géomagnétique, les précipitations à New York, « Records inondent la ville provoquant des inondations urbaines généralisées » À New York, c'était hallucinant, on peut voir ici une photo, les métros étaient inondés complètement, complètement hallucinants, des pouces et des pouces et des pouces et des pouces De pluie, je vous laisserai le lien, il y a des images, des photos hallucinantes Ça m'amène à vous parler de quelque chose de très, très gros qui va se passer aux États-Unis C'est quand même un pays de presque 400 millions d'habitants Et on est en train de préparer des gens à des gros événements, on le sait Il y a beaucoup de distractions en ce moment en plus, politiquement c'est la folie Tu as l'empire de Donald Trump qui menace d'être saisi par la cour d'une cour de New York Dans un procès complètement fou, surréaliste Le gars il paye le prix pour avoir gagné son élection, je peux te dire une chose Tu as le début de la procédure de destitution de Joe Biden qui commence aujourd'hui à la Chambre des représentants qui est majoritairement républicaine Tu as la dette américaine qui arrive cette semaine, lundi, à un montant, mais, de presque 4 billions de dollars 4 000 millions, ou 4 000 milliards de dollars, 4 000 milliards, c'est comme hallucinant En anglais, eux autres ils utilisent trillions, à 4 trillions de dollars Les dettes américaines au niveau des cartes de crédit atteintent pour la première fois 1 trillion, c'est-à-dire 1 000 milliards de dollars On voit que les pays de BRICS qui sont énormes veulent se détacher de l'argent américain Ça va causer énormément de perturbations Au G20, il y a eu deux pays qui étaient absents, Major, la Russie et la Chine On a un agenda particulier là aussi qui s'en vient, complètement gaga, sans compter l'agenda des entreprises Parce que tu as le G20 qui est gouvernemental, le Forum économique mondial qui est un autre groupe puissant Mais eux c'est des entreprises privées qui ont tout un agenda qui veulent passer aux politiciens Je vais te dire une chose, c'est complètement fou, tout ce qui est en train de faire beaucoup, beaucoup de distractions Pour peut-être cacher ce qui s'en vient avec cet alignement de planète Des événements majeurs Et dans tout ça, tu vas avoir un test d'alerte À travers tous les États-Unis qui vont être fait le 4 octobre dans deux jours Allucinant là, test d'alerte Wow! La FEMA et la FCC En plus, tu as le shutdown du gouvernement américain C'est-à-dire qu'on va arrêter de financer le gouvernement parce qu'il y a des grosses disputes politiques On ne veut pas envoyer 25 milliards de plus à l'Ukraine Et ça se peut que le gouvernement soit en défaut de paiement de tout Wow! Incroyable mais vrai Tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui va se passer Ça va être complètement hallucinant Donc on a une alerte Un test d'alerte d'urgence qui aurait eu lieu, qui a lieu dans deux jours Un test de système d'alerte nationale permettra à votre téléphone, votre télévision Et votre radio de recevoir des messages d'urgence la semaine prochaine Donc dans deux jours, ça c'était publié la semaine dernière La Commission fédérale des communications et l'Agence fédérale des gestions des urgences des États-Unis La fameuse FIM, hein? Mais là, ils vont peut-être être en manque de financement, leur organisme Parce qu'il va y avoir le shutdown du gouvernement Wow! Ils feront un test de leur système d'urgence à l'échelle nationale des États-Unis Le 4 octobre, le système d'alerte d'urgence s'enfile Pour téléphone est testé en même temps que le système d'urgence Pour les téléviseurs et les radios Wow! Hallucinant! Test d'urgence Donc tu le vois, il y a quelque chose On est en train de se préparer à quelque chose Mais il y a beaucoup de distractions cette semaine Toute cette distraction-là Peut-être avec cet alignement unique Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça Selon ceux qui en ont parlé, que j'ai entendu Mais je vous reviendrai là-dessus Chers amis Comme dirait ma mère Attache ta tuque Parce qu'il va y avoir des beaux rasques Sous-titres par Jérémy Diaz